On m'appelle Laurette. Mon vrai prénom, c'est Laure. Mes amis m'ont appelée Laurette parce qu'on était deux Laure, donc pour faire une distinction sur les deux. C'est un prénom que j'adore et quand j'étais petite, j'avais une amie qui m'appelait Laurette, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un prénom que je trouve doux, même si j'adore Laure aussi. Mais voilà, Laurette me correspond vraiment bien aujourd'hui. Comme une femme dynamique, souriante, plutôt joyeuse, qui ne dit pas forcément ses sentiments, mais qui adore écouter ceux des autres. Quelqu'un qui a besoin d'être entourée. Alors, j'ai besoin d'être entourée, mais j'ai aussi besoin de me retrouver à un moment donné seule pour me ressourcer. Ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Grande voyageuse, je le suis un peu moins maintenant, mais je l'ai été. Et qui aime la vie. Voilà, je crois que ça, ça résume bien. Que ça soit manger, boire, danser, rigoler, rencontrer, échanger. Voilà, ça, c'est moi. Moi, je pense que je suis quelqu'un de sensitive, en fait. Je ne sais pas si ça se dit, mais ressentir les choses, en fait. Voilà, ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai depuis que je suis petite. Avec les voyages qu'on a faits, je me suis rendue compte qu'il y a plein de pays où on en parle de ça. Je vois en Inde, ils se massent tous, à Singapour, vous faire de la réflexologie. C'est comme si vous alliez chez le coiffard, quoi. Donc, c'est génial. C'est génial. Mais nous, en tout cas, en Européen, on a fait fi de ça. Alors qu'on a tout. Parce qu'on a un pays qui est juste extraordinaire. Et beaucoup de gens nous envient. Vous dites que vous êtes français, un singapourien. Ils vous regardent à des yeux comme ça. Et ils vous disent, j'adore la France. On ne se rend pas compte. Il faut vraiment partir pour se rendre compte qu'on a un pays qui est magique. J'étais dyslexique. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, je suis à ESH aussi. Donc, les dyslexiques, c'est un enfant qui confond des fois des lettres. Comme moi, je l'ai pu l'être. Par exemple, entre le P et le B, le C et le S. Tout ce qui est orthographe. Écrire un mot. Il vient moins naturellement. Se baser dans le temps aussi. Le passé simple, le passé composé, l'imparfait. Pour nous, ce n'est que des mots. On n'arrive pas à le poser non plus. Un dyslexique, par exemple. Ça nous demande tellement de concentration. Ça nous fatigue très rapidement. Moi, je dis qu'il faudrait une AESH dans toutes les classes. Parce qu'il y a un vrai besoin. Parce qu'il y a ceux qui sont diagnostiqués. Mais il y a ceux qui ne le sont pas. Fonceuse. Voilà. Donc, ça peut avoir des qualités. Mais ça peut avoir aussi des défauts. Comme je suis quelqu'un de passionné. Je ne vais des fois pas forcément réfléchir. Et je vais y aller. Et des fois, ça a apporté ses fruits dans le bon sens. Et des fois, moins bien. Donc, voilà. Je crois que ça serait celui-ci. Si je devais en travailler un, ça serait de se dire, bon, allez, je prends un peu de temps, de réflexion. Et après, je reviens sur ce que je dois faire ou pas. L'écoute. C'est quelque chose qu'on m'a toujours retranscrit. J'ai cette capacité d'écoute. C'est pour ça que je pense que j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Et je pense que ça m'a servi. Et que ça me sert encore, d'ailleurs, pour toutes les activités que je peux mener. J'observe. J'écoute. Je regarde. Et puis après, suivant ce que je peux percevoir. Parce que c'est mon ressenti, en fait. Ma principale qualité, je crois que c'est le ressenti. Je me rends compte que quand on écoute son ressenti premier, qui n'est pas facile à trouver, on a forcément les réponses. Et c'est souvent les bonnes. J'ai mon hypersensibilité, je pense, qui, du coup, m'a permis de faire des choix de vie. Aussi bien professionnelle que personnelle. Ce côté fonceuse aussi, où effectivement, quand on fonce, on ne se pose pas de questions. Donc, on y va. Et peu importe ce qu'il y a devant, il faut y aller, on y va. Oh là là. Beaucoup, beaucoup. Tout ce qui se passe aujourd'hui me procure de la peine. C'est ce qui est difficile pour une hypersensible, pour moi. La méchanceté, l'agressivité, que moi, je perçois beaucoup. Cette agressivité qui est vraiment palpable, je trouve, aujourd'hui, moi, ça me touche beaucoup. Donc, j'essaye de me protéger de ça. C'est pour ça que je me suis retrouvée avec les enfants, parce que les enfants, ils sont vrais. Voilà, il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de... on ne fait pas semblant. Ça aussi, ça me touche beaucoup, la manipulation qu'on peut avoir sur les gens. La méchanceté gratuite me peine aussi. Quelqu'un qui va faire du mal à un animal, voilà, ça me touche. Un animal qui est blessé, je ressens qu'il est blessé. Comme je suis dans les coudes, je ressens l'émotion de l'autre. Ça peut être très perturbant, des fois, parce que la personne qui est en face ne comprend pas forcément. Mais je ressens la tristesse d'une personne, je ressens quelqu'un qui n'est pas bien. Comme je ressens quelqu'un qui est bien, qui est bien dans ses baskets, qui est clair avec lui-même. Mais quelqu'un qui n'est vraiment pas bien, je le ressens. Un enfant qui a de la peine, je le ressens de suite. Voilà, toutes ces choses-là. Donc du coup, c'est fort. Donc c'est vraiment ces choses-là qui peuvent m'attrister. Oh là là, la nature. Alors moi, c'est un truc, un arbre, des fleurs. Un bon repas avec des amis, où on rigole et on ne se prend pas la tête. Ça, voilà, ça me remplit. Un enfant qui me remercie, parce que j'ai réussi à l'aider. Voilà, ça c'est, waouh, c'est top. Des choses simples de la vie, en fait. Tout ce qui est simple, me balader dans maize, me balader à aller cueillir les champignons. Je pense que je suis quelqu'un de plus de la terre. Il y a des gens qui ont besoin de la mer. Moi, je l'aime, l'étang, mais je ne vais pas forcément dessus. Je suis plus quelqu'un de terrienne. Tout ce qui a attrait à la nature me fait du bien. Et d'ailleurs, en ces temps un peu bizarres, c'est ce que je vais chercher. Rah, tout ce qui est non palpable. J'ai appris le shiatsu, qui est une méthode comme l'acupuncture. Ce qu'on n'utilise pas les aiguilles, on utilise les mains. Et autres. Mais pas d'aiguilles. Et aujourd'hui, j'en fais mon métier. Voilà. Donc, ce qui me passionne, c'est ça. C'est tout ce dont on ne parle pas, qui est énergétique et ce qu'on peut en faire avec. Parce qu'on a vraiment des super résultats, tout en douceur. Je suis quelqu'un qui est très contact. Donc, ce besoin de toucher. Voilà. Quand j'achète un vêtement, j'ai besoin de toucher. Je pense que c'est pour ça aussi que je pourrais attirer par les pierres. Parce qu'il y a ce côté de toucher chaud, froid. Enfin, voilà. Et le shiatsu, en fait, va permettre, en appuyant sur les points d'acupuncture, de retirer des maux, aussi bien physiques que psychologiques. Je suis formée en réflexologie aussi. Donc, je travaille en réflexologie pour compléter le shiatsu. Même si tout ça, au bout d'un moment, se retrouve. Je suis formée en Reiki. Donc, là, qui est aussi une technique énergétique. Et je travaille sur les animaux. Et ça, c'est juste fabuleux. Parce que les animaux, ils n'ont pas de barrière. Et ça marche. Alors, ça marche très bien sur l'être humain, bien sûr. Mais sur les animaux, c'est... Ben, eux, ils mangent, ils dorment, ils prennent. C'est tout. Voilà. Il n'y a rien d'autre. Donc, c'est très, très, très efficace. Donc, souvent, les gens me demandent la différence entre le shiatsu et le Reiki. Donc, pour moi, le shiatsu, on va traiter plutôt un problème physique. Même si le problème physique, souvent, vient du psychologique. Ou alors, développe quelque chose au niveau psychologique. Alors que le Reiki va travailler plus sur l'état de la personne, en fait. Et ça permet, justement, de rééquilibrer, en fait. Donc, on redonne un souffle à notre corps. Parce que peut-être aussi, on va pu en nature. On est pris par le flot moderne. Voilà. Donc, le corps, il a besoin d'être remis en activité. Mais tout ça se rejoint. C'est des méthodes, je trouve, qui sont bien. Parce que ça permet de proposer deux méthodes différentes à des personnes. Même si j'avoue que le Reiki, au début, j'étais un peu sceptique. Parce que, voilà, c'est comme ça. Mais quand je vois les résultats que ça... Et encore même aujourd'hui, des fois, je suis bluffée. C'est, voilà. Je ne sais pas, c'est pas possible. J'ai eu la chance de tenir de mon papa. Où je n'ai pas de problème de poids. Je dis ça parce que j'ai ma fille qui a des problèmes de poids. Donc, c'est compliqué. Je ne connaissais pas ça. Pour moi, c'est un atout. Parce que je vois que moi, elle en souffre. Voilà, l'atout que j'ai physique, en tout cas. Je pense que je ne suis pas bien grande. Ça me va. Je suis relativement dans les normes, on va dire. Donc, ça me va aussi. Je pense que c'est aussi ce qui faisait que, quand j'étais petite, j'étais bien dans mes baskets. Et puis, psychologique. Mes atouts psychologiques. Je pense que c'est ce côté fonceuse. Qui, quand on est devant un mur, on y va, quoi. Après, ça peut être un défaut aussi. Parce qu'on ne s'écoute pas. Et on accumule, on accumule, on accumule. Si je fais une rétrospective, j'ai toujours réussi à rebondir. Je crois que c'est ça, en fait. Cette capacité. Il y a l'adaptation, mais il y a la capacité à rebondir. Je n'en suis pas toujours convaincue. Parce que quand on a la tête dans le guidon, on ne se rend pas compte de tout ce qu'on a fait. Mais même si ça n'a pas toujours été facile, d'arriver à ce que tu voulais. En premier lieu, le côté joyeux. Alors, quand je dis joyeux, ce n'est pas tout fou. Positif. Voilà. Plutôt positif. J'essaye de m'entourer de gens positifs. Même si, voilà, on est tous pareils. Il y a des fois où on l'est moins. Donc, positif. Et puis, la gentillesse, toujours. C'est vraiment quelque chose qui, pour moi, prédomine. Je crois que maintenant, à mon âge, même si je ne suis pas 80 ans, mais je sais vite repérer aussi ce qui me va et ce qui ne me va pas. Ce besoin de m'entourer plus de gens dans la même dynamique que moi. Gentils, honnêtes, qu'on puisse s'entraider, qu'il n'y ait pas de jugement, qu'il n'y ait pas de jalousie. Voilà. Parce qu'on a tous des histoires, on a tous nos casseroles, on est tous pareils. Mais je ne veux plus, ça c'est sûr, de gens autour de moi qui sont... qui sont méchants. Voilà. Ça, c'est une chose qui est certaine. Ouais. Gentillesse, honnêteté. J'emploie plus ce mot bienveillance parce que tout le monde l'utilise. Donc en fait, au final, ça m'agace. C'est employé même dans les grosses sociétés, alors que c'est tout l'invers de ce qu'ils font. Ouverture, non-jugement. Voilà, toutes ces choses-là. Accepter, accepter l'autre tel qu'il est. Se recentrer, en fait, sur les choses, je pense, simples, en fait, qu'on nous a obligés à oublier parce que ça ne rapporte pas d'argent. Ouais, moi, ma petite pierre, ça sera de faire en sorte que les gens essayent de vivre ça au mieux, quoi. C'est ce qui, moi, me fait du bien. De faire du bien aux autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Musique